Nous allions faire du ski de fond tous les matins. La deuxième, nous allions pratiquer du ski alpin. Nous sommes montés sur les pistes vertes et bleues, où nous avons joué aux jeux de qui. Quand une personne tombe, les huit autres tombent aussi. Des fenêtres de notre chalet, nous voyons ces grandes montagnes couvertes de forêts enneigées. Nous avons fait des visites remarquables, chez le potier, les tourneurs sur bois et sur cornes, la fromagerie. Nous avions classe tous les soirs pour mieux connaître les montagnes, le cycle de l'eau et faire les comptes de notre argent de poche, soustraire plus qu'additionner. Pendant les veillées, nous faisions des jeux et chantions des chansons. Que le Jura est beau ! Nous avons passé un agréable séjour et beaucoup appris. C'est pour tout cela que nous remercions la mairie de Val-de-Velle et nos parents. Un texte écrit par des élèves de CM1 et CM2, d'après le livret d'activité Parcours CE2, Atier International. Je vais vous relire le texte. Soyez attentifs et attentifs. Les skieurs sont de retour. La nature est si belle à perte de vue. Il y a des montagnes avec leur blanc manteau et leur air si pur. Notre classe de CM1 et CM2 de Val-de-Velle est partie 12 jours en classe de neige en janvier 2018, dans un beau chalet nommé Neige et plein air, situé à Lamoura dans le Jura. À notre arrivée, il y avait beaucoup de neige et nous étions heureux. Mais comme il faisait nuit, il a fallu attendre avec une grande impatience le lendemain matin. La première semaine, nous allions faire du ski de fond tous les matins. La deuxième, nous allions pratiquer du ski alpin. Nous sommes montés sur les pistes vertes et bleues où nous avons joué au jeu de qui. Quand une personne tombe, les huit autres tombent aussi. Des fenêtres de notre chalet, nous voyons ces grandes montagnes couvertes de forêts enneigées. Nous avons fait des visites remarquables chez le potier, les tourneurs sur bois et sur cornes, la fromagerie. Nous avions classe tous les soirs pour mieux connaître les montagnes, le cycle de l'eau et faire les comptes de notre argent de poche, soustraire plus qu'additionner. Pendant l'éveillé, nous faisions des jeux et chantions des chansons. Que le Jura est beau ! Nous avons passé un agréable séjour et beaucoup appris. C'est pour tout cela que nous remercions la mairie de Val-de-Belle et nos parents. Un texte écrit par des élèves de CM1 et CM2 d'après le livret d'activité « Parcours CE2 » à Thier International. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. La première consigne « Quel est le titre de ce texte ? » Très bien ! Le titre de ce texte est « Les skieurs sont de retour ». Les skieurs sont de retour. La deuxième consigne « Qui a écrit ce texte ? » Très bien ! Ce texte est écrit par des élèves de CM1 et CM2. La question suivante « De qui parle ce texte ? » Relisez bien le texte. Très bien ! Le texte parle des élèves de CM1 et CM2. La question suivante « Que fait l'auteur dans ce texte ? » Que fait l'auteur dans ce texte ? Réfléchissez bien et relisez le texte pour pouvoir répondre à la question. Très bien ! L'auteur dans ce texte raconte un souvenir de vacances. On passe à la question suivante « A quel temps sont conjugués les verbes du texte ? » Regardez bien les verbes du texte avant de répondre. Nous avons des verbes en rouge, des verbes en bleu et d'autres en vert. Très bien ! Donc, les verbes en rouge sont conjugués au présent. « Et » comme « et » le verbe « être ». « A » le verbe « avoir ». « Tombe avec « e » et « tombe avec « ent » c'est le verbe « tomber ». « Et » c'est le verbe « être ». Et les verbes en bleu sont conjugués au passé composé comme « est parti ». Le verbe « partir » est conjugué avec l'auxiliaire « être ». « A fallu » le verbe « falloir » est conjugué avec l'auxiliaire « avoir ». « Nous sommes montés » le verbe « monter » est conjugué avec l'auxiliaire « être ». « Avant jouer » le verbe « jouer » est conjugué avec l'auxiliaire « avoir ». « Avant fait » le verbe « faire » est conjugué avec l'auxiliaire « avoir ». « Avant passé » et « appris » c'est le verbe « passer » et « apprendre » conjugué avec l'auxiliaire « avoir ». Les verbes en vert sont conjugué avec l'auxiliaire « avoir ». Les verbes en vert sont conjugués à l'imparfait comme « avait » le verbe « avoir », « étions » le verbe « être », « allions » le verbe « aller », « voyons » le verbe « voir », « remercions » le verbe « remercier », « chantions » le verbe « chanter », « faisions » le verbe « faire ». On passe à la question suivante. Quel est le type de texte ? Quel est le type de ce texte ? Réfléchissez bien avant de répondre. Très bien ! Ce texte est un texte narratif. Rappelez-moi qu'est-ce qu'un texte narratif. Très bien ! Le texte narratif sert à raconter une histoire ou des événements imaginaires ou réels. Ce type de texte comprend une narration à la première personne ou à la deuxième personne. Le narrateur qui compte l'histoire ou le récit. Les personnages, les événements, les actions et les péripéties sont dans un ton donné et un lieu donné. Les genres des textes narratifs. Exemple de texte à dominante narrative. Nous avons les récits d'aventures. Les récits ou les romans fantastiques. Les discours. Les contes. Les fables. Les récits de vie, etc. On passe à la question suivante. La classe de neige a-t-elle eu lieu en janvier 2018 ou en février 2005 ? Cherchez la réponse dans le texte. Très bien ! La classe de neige a-t-elle eu lieu en janvier 2018 ? La question suivante. Combien de jours les classes de CM1 et CM2 ont-elles passé à la neige ? Combien de jours les classes de CM1 et CM2 ont-elles passé à la neige ? La réponse est dans le texte. Cherchez bien ! Très bien ! Les classes de CM1 et CM2 ont passé à la neige 12 jours. La question suivante. Indique si les phrases sont vraies ou fausses. La première phrase. Les enfants ont pratiqué du ski de fond tous les matins la première semaine. Je relis la phrase. Les enfants ont pratiqué du ski de fond tous les matins la première semaine. Est-ce que cette phrase est vraie ou elle est fausse ? La réponse est dans le texte. Cherchez bien la réponse. Très bien ! Cette phrase est vraie. La première semaine nous allions faire du ski de fond tous les matins. La phrase suivante. Le nom du chalet est neige et plein air. Est-ce que cette phrase est vraie ou bien elle est fausse ? Toujours la réponse est dans le texte. Très bien ! La phrase est vraie. Nous étions dans un beau chalet nommé neige et plein air. La phrase suivante. Tous les enfants étaient fatigués et déçus. Est-ce que cette phrase est vraie ou fausse ? Cherchez toujours la réponse dans le texte. Très bien ! Cette phrase est fausse. Nous avons passé un agréable séjour et beaucoup appris. Donc, les enfants étaient heureux et non pas déçus. La phrase suivante. Les enfants regardaient la télévision pendant les veillées. Je vous relis la phrase. Les enfants regardaient la télévision pendant les veillées. Est-ce que cette phrase est vraie ou elle est fausse ? Cherchez dans le texte. Très bien ! Cette phrase est fausse. Parce que les élèves, pendant les veillées, Faitent des jeux et chantent des chansons. La phrase suivante. Ils remercient la mairie et leurs parents. Est-ce que cette phrase est vraie ou elle est fausse ? Cherchez la réponse dans le texte. Très bien ! Cette phrase est vraie. C'est pour tout cela que nous remercions la mairie de Val-de-Velle et nos parents. On passe à la question suivante. Pourquoi les enfants avaient-ils classe tous les soirs ? Pourquoi les enfants avaient-ils classe tous les soirs ? Cherchez la réponse dans le texte. Très bien ! Les enfants avaient-ils classe tous les soirs pour mieux connaître les montagnes, le cycle de l'eau et faire les comptes de leur argent de poche. La question suivante. Cite les lieux visités par les élèves de CM1 et CM2. Cherchez la réponse dans le texte. Très bien ! Les lieux visités par les élèves de CM1 et CM2 sont le potier, les tourneurs sur bois et sur corne et la fromagerie. La question suivante. Relève du texte trois adjectifs de couleur. La réponse est toujours dans le texte. Cherchez bien ! Très bien ! Les trois adjectifs de couleur qui sont dans le texte. Blanc, vert et bleu. Blanc, vert et bleu. On passe à la question suivante. Relève du texte une phrase exclamative et une phrase déclarative. Cherchez bien dans le texte. Très bien ! Une phrase exclamative, c'est Que le Jura est beau ! La phrase exclamative commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'exclamation. Il y a un exemple de phrase déclarative. La nature est si belle. La deuxième, nous allions pratiquer du ski alpin. Nous avons passé un agréable séjour et beaucoup appris. Dans le texte, on a beaucoup de phrases déclaratives. Et la phrase déclarative commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Maintenant, je vous propose un texte d'évaluation intitulé Un drôle de voyage. Je vais vous lire la première lecture. Suivez avec moi. Un petit chacal, assis sur un tapis, vole dans les airs. De temps en temps, le tapis s'élève dans l'air pour éviter une montagne. De temps en temps, il descend pour ne pas traverser un nuage blanc. Le petit chacal est très content de se promener sur le tapis volant. Jamais il n'a fait un aussi beau voyage. Tout à coup, en passant au-dessus d'un jardin, il aperçoit son cousin le renard qui mange des fraises. Il est aussi gourmand que moi, pense le petit chacal. Il doit m'en offrir quelques-unes. Au même moment, le tapis descend et se rapproche de la terre. Le petit chacal, en se penchant un peu, crie « Eh, renard, ne mange pas toutes les fraises. Laisse-moi quelques-unes. » Surpris, le renard lève la tête et aperçoit son cousin au-dessus de lui. Mais au lieu d'offrir les fraises aux voyageurs, il continue de manger. De plus en plus mécontent, le petit chacal se penche tellement qu'il tombe et se retrouve par terre devant son lit avec une bosse sur le front. Le beau voyage sur le tapis volant n'était qu'un rêve. Je vais vous relire le texte. Suivez avec moi. Un drôle de voyage. Un petit chacal, assis sur un tapis, vole dans le désert. De temps en temps, le tapis s'élève dans l'air. Pour éviter une montagne, de temps en temps, il descend pour ne pas traverser un nuage blanc. Le petit chacal est très content de se promener sur le tapis volant. Jamais il n'a fait un aussi beau voyage. Tout à coup, en passant au-dessus d'un jardin, il aperçoit son cousin le renard qui mange des fraises. Il est aussi gourmand que moi, pense le petit chacal. Il doit m'en offrir quelques-unes. Au même moment, le tapis descend et se rapproche de la terre. Le petit chacal, en se penchant un peu, crie. Hé, renard, ne mange pas toutes les fraises. Laisse-moi quelques-unes. Surpris, le renard lève la tête et aperçoit son cousin au-dessus de lui. Mais, au lieu d'offrir les fraises au voyageur, il continue de manger. De plus en plus mécontent, le petit chacal se penche tellement qu'il tombe et se retrouve par terre, devant son lit, avec une bosse sur le front. Le beau voyage sur le tapis volant n'était qu'un rêve. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. La première question. Cette histoire est-elle réelle ? Cette histoire est-elle réelle ? Relisez bien le texte avant de répondre. Très bien. Cette histoire est imaginaire. Cette histoire est imaginaire. Alors, dites-moi, quelle est la différence entre une histoire réelle et une histoire imaginaire ? Réfléchissez bien. Très bien. L'histoire réelle désigne une histoire véritable, qui s'est vraiment passée. Et l'histoire imaginaire est une histoire qui n'existe que dans l'imagination, qui n'a pas de réalité. Maintenant, on passe à la question suivante. Dans ce texte, qui voyage ? Dans ce texte, qui voyage ? Relisez bien le texte. La réponse est dans le texte, bien sûr. Très bien. C'est le petit chacal qui voyage. Très bien. On passe à la question suivante. Qu'utilise-t-il pour voyager ? Qu'utilise-t-il pour voyager ? Cherchez la réponse dans le texte. Très bien. Il utilise un tapis volant. Le chacal utilise un tapis volant pour voyager. La question suivante. Quels sont les deux personnages de cette histoire ? La réponse est toujours dans le texte. Cherchez bien. Très bien. La réponse est les personnages sont le chacal et son cousin le renard. Le chacal et son cousin le renard. La question suivante. Quel est le grand défaut du chacal ? Quel est le grand défaut du chacal ? Cherchez la réponse dans le texte. Très bien. Le grand défaut du chacal, c'est la gourmandise. Le chacal est gourmand. La question suivante. Finalement, où ce voyage se passe-t-il ? Finalement, où ce voyage se passe-t-il ? Réfléchissez bien avant de répondre. Très bien. Le voyage se passe dans le rêve du petit chacal. Le voyage se passe dans le rêve du petit chacal. La question suivante. Pourquoi le chacal a-t-il une bosse sur le front ? Pourquoi le chacal a-t-il une bosse sur le front ? La réponse est dans le texte. Très bien. Le chacal a une bosse sur le front parce qu'en se réveillant, il est tombé du lit. Merci, mes chers élèves, pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance de lecture. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501